... Félix Tshisekedi prêtera serment jeudi 24 janvier. La cérémonie d'investiture aura lieu au Palais de la Nation où se trouvent les bureaux du président de la République. Félix Tshisekedi devient à 55 ans le 5e président de la République démocratique du Congo. Dans la nuit de vendredi à samedi, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante quelques jours auparavant et rejeté les recours de l'opposant Martin Fayouli. Merci au Congo et aux Congolais. Merci à tous ceux qui ont participé à ces élections. Merci à ceux qui ont voté pour moi. Merci également à ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ce soir, c'est le Congo qui a gagné. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Dès l'annonce de la Cour constitutionnelle, le nouveau président a appelé à l'unité du pays, un pays qu'il devra gouverner avec le front commun pour le Congo, majoritaire à l'Assemblée nationale. Une cohabitation que Félix Tshisekedi, qui s'est allié à un autre opposant d'envergure vitale camérée pour cette élection, place déjà sous le signe de la réconciliation. Je me suis engagé dans cette campagne à réconcilier les Congolais entre eux, les Congolais avec le Congo et je vais m'engager à cela. Plusieurs chefs d'État ont d'ores et déjà adressé leurs félicitations au président élu. En 58 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo va vivre pour la première fois une alternance pacifique au sommet de l'État.